L'indice socio-économique des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. De quoi s'agit-il ? C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de cette capsule et de celles qui suivent. Première capsule, les variables. On cherche une mesure pour caractériser l'origine sociale des élèves d'une école. Le niveau de richesse, ce n'est pas qu'un capital économique, c'est aussi un capital social et un capital culturel. Pour déterminer le niveau socio-économique d'une famille, la Fédération Wallonie-Bruxelles prend en compte sept variables. Pour y voir plus clair, partons d'un exemple. En 2020-2021, Anissa est en cinquième primaire dans l'implantation scolaire dénommée « École fondamentale annexée à l'Athénée d'Otziplou ». Pour l'année scolaire 2020-2021, la Banque Carrefour et la Direction Générale Statistique déterminent les valeurs des sept variables pour le ménage dans lequel vient Anissa, et cela pour les sept années qui vont de 2014 à 2020. La première variable, le revenu par habitant, il s'agit d'un revenu standardisé qui tient compte de la taille du ménage. La valeur sera entre 0 et quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Pour le ménage d'Anissa, en 2014, le revenu par habitant annuel est de 13 543 euros. La variable 2, il s'agit de voir si le plus diplômé du ménage l'est de l'enseignement supérieur ou non. Si non, c'est 0, si oui, c'est 1. Pour le ménage d'Anissa, c'est 0. La troisième variable, le plus diplômé du ménage l'est-il de l'enseignement fondamental. Si oui, c'est 1, sinon c'est 0. Pour le ménage d'Anissa, c'est oui, c'est 1. La quatrième variable s'intéresse à la part de travailleurs du ménage parmi les plus de 18 ans. C'est un nombre, c'est un rapport, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Pour le ménage d'Anissa, il y a un travailleur parmi les plus de 18 ans, c'est-à-dire qui sont deux, parmi les plus de 18 ans qui sont deux, c'est-à-dire que l'on a un rapport de 1,5. La cinquième variable, il s'agit de voir si le ménage bénéficie d'une aide sociale ou non. C'est le cas pour le ménage d'Anissa, la valeur est donc 1. La part d'ouvrier parmi les travailleurs, c'est de nouveau un rapport, donc un nombre entre 0 et 1. Pour le ménage d'Anissa, la part d'ouvrier est de 1. La septième et dernière variable, c'est la part des travailleurs dans le tertiaire bas, parmi les travailleurs du ménage à nouveau. C'est un nombre qui est à un rapport et la valeur est entre 0 et 1. Pour le ménage d'Anissa, c'est 0 en 2014. Le travail est fait pour 2014, puis pour 2015, et ainsi de suite jusqu'à 2020. Ah, les nombres ont changé, le revenu par habitant, bien sûr, d'année en année a beaucoup de chances de changer. La part de travailleurs, par contre, a changé, sachant que la maman d'Anissa a trouvé un travail, donc la part de travailleurs du ménage parmi les plus de 18 ans est passée à 1. Le ménage a perdu l'aide sociale, on est donc à 0 pour l'obtention de l'aide sociale. La part d'ouvrier est passée à 1,5, sachant qu'il y a deux travailleurs et il n'y a plus qu'un ouvrier sur les deux. Et la part de travailleurs dans le tertiaire bas est passée à 1,5, sachant que la maman travaille dans le tertiaire bas. Quand on a ces valeurs pour les 7 ans, on en tire une seule valeur. Pour la première variable, cette valeur est la médiane, c'est-à-dire la valeur du milieu parmi les 7 nombres, parmi les 7 revenus. Pour les variables qu'on appelle dichotomiques, c'est-à-dire celles qui prennent une valeur 0 ou 1, à savoir la variable 2, la variable 3, et la variable 5, on prend le maximum. Pour les variables qui sont des rapports, à savoir la variable 4, la variable 6, la variable 7, on prend la moyenne. Pour chaque élève, pour les 7 années, on va donc avoir 7 valeurs. On est à un niveau de l'implantation ensuite. Pour chaque variable, on va donc avoir une valeur, et donc pour un élève, on va avoir 7 valeurs. Même chose pour un deuxième élève, même chose pour un troisième élève, un quatrième élève, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Pour l'implantation scolaire, que va-t-on faire ? Pour chacune des variables, on va prendre la moyenne des valeurs prises par les élèves. On va donc obtenir, pour l'implantation, 7 valeurs correspondant à 7 variables. Une équipe universitaire et le centre de compétences en business et intelligence fait ce travail pour 5 groupes distincts. D'une part, on travaille avec les implantations du fondamental, ensuite avec les implantations du secondaire, avec les établissements du fondamental, avec les établissements du secondaire, sachant qu'un établissement peut avoir plusieurs implantations. Et on fait ce travail également pour les secteurs statistiques. Le secteur statistique est une unité territoriale qui résulte de la subdivision du territoire des communes. En gros, c'est un quartier au sens élargi du terme, peut-être. Après ce recueil de données, vient le calcul des indices socio-économiques. et ça, c'est l'objet de la capsule suivante. Merci. Merci.